c'est une fausse mort moi je pense à un truc quand je pense à un truc c'est une fausse mort force pas je pense là non non tiens j'ai plus d'essence c'est une fausse mort c'est une fausse mort il nous aurait pas évacué comme ça filou il aurait pas fait dans ces circonstances là tu crois tu crois pas attend le commandant il est mort deux fois c'est une fausse mort mais la première fois il est mort personne ne l'a revu pourquoi il ferait une deuxième fausse mort personne la revue moi je les revues aux commissariens il ya deux trois jours je sais pas c'est bizarre écoute si c'est encore le commandant marcel qui est mort c'est une fausse mort c'est bon c'est bon c'est une fausse mort ça reste entre nous c'est une fausse mort bon par contre j'ai une officier là alors tu as ouais les gens ils sont en train de se le faire de quoi c'est bon c'est bon c'est bon c'est une fausse mort c'est bon c'est bon bref ça reste entre nous c'est bon on a compris c'est une fausse mort ne le dit à personne ça reste entre nous c'est bon c'est une fausse mort mais pourquoi il a refait deux fois d'affilé il est bête parce que c'est la police tu sais très bien ils sont connus pour avoir un qi très très bas c'est une fausse mort c'est bon si tu es sûr j'étais écoute c'est simple si c'est le commandant je vais pas vérifier c'est bon tu es sûr de toi bah oui tout le monde dit c'est vrai cette fois ci où ça se passe comment c'est vrai c'est chaud de mourir une voiture là t'inquiète pas c'est un mort vivant ou une voiture elle vient de passer à fond fallait la suivre vu qu'il a raté sa première couverture il se retue j'aimerais bien c'est bon c'est bon tout le monde a calé mais non c'est c'est bon tout le monde a calé c'est bon si tout le monde a calé nous on n'est pas voilà on était d'accord avec moi que c'est bête de le faire en place jugements c'est bête de le faire en place jugements surtout qu'il ya des prisonniers les prisonniers sont pas échappés c'est bon c'est bon c'est bon c'est une fausse mort allez 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 vas-y va va on peut reprendre on peut reprendre notre vie normale va y'a rien y'a rien si tu es sûr de ce que tu dis c'est bon c'est bon vas-y va au commissariat va au commissariat on va rigoler un petit peu va va bonjour bonjour est ce qu'on peut connaître bonjour on peut connaître l'identité du policier qui est mort mais ça je suis sur twitter commandant marcel ouais mais moi j'ai pas twitter ouais mais moi j'ai d'accord donc c'est le commandant marcel c'est le commandant la priorité et oui et j'ai pas eu plus d'infos et comment le commandant marcel comment ça se passe il a plusieurs vies c'est un chat bah je sais pas va falloir nous expliquer en tout cas sachez que on restera pas sans réponse monsieur la salle je suis chéri je sais pas tout non mais vous savez pas tout je veux bien des lspd c'est tout et filou vient je vais c'est déjà un truc tu verras qu'on va on va savoir la vérité bien filou bien on va savoir la vérité bien filou bien ouais mais je suis désolé viens sur twitter là maintenant on marque à tout le monde manifestation devant le commissariat c'est bon ouais vas-y vas-y ouais je me suis trompé c'est bon c'est bon ça c'est ça c'est dans les iphone x il a trop de il ya trop d'écriture tout seul tu vois oh je suis alors moi du coup il est plus de personnes au grader ici et enfin présent en ville et bonjour c'est ici la manif non non et le manif bah je sais pas pour connaître la vérité apparemment par moi je connaissais pas du tout ce monsieur je viens de le voir devant le pdm un peu bizarre et un chat un peu bizarre un chat bah il a plusieurs vies ça fait deux fois qu'il est mort bah ça va il y aura encore cinq vies alors bah du coup là ça fait trois fois on veut la vérité mais c'est qui qui a dit c'est tout on veut la vérité sinon tu vas te faire soulever on veut la vérité mais sinon tu vas te faire soulever on veut la vérité il lui reste combien de vies ? Deuxième fois mais il est mort deux fois faudra nous expliquer ça avant de respecter sa mort ne sais pas possible On n'a pas entendu ce coup de feu, et je viens de le voir devant le PDM. Eh, vous avez annoncé deux fois sa mort, ok ? On veut, on veut la vérité, sinon vous allez vous faire mieux, on veut la vérité, on veut la vérité. On veut savoir pourquoi le commandant est mort deux fois. Une fois, on n'était pas au courant, pour vous le dire, là je peux vous laisser la vérité. C'est Highlander le mec, le mec c'est Highlander, est-ce que vous connaissez Highlander ? Faut lui couper la tête pour qu'il soit mort. C'est un chat, c'est un chat. En tout cas, vous pensez bien que personne ne vous croit. Il n'y a pas eu coup de feu. Il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de coup de feu. Il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de coup de feu. Et plan d'évacuation, c'était de la merde. C'est pas notre problème. Plan d'évacuation, c'est vrai, il était pourri. Et genre, vous évacuez tout le monde, mais vous partez pas en chasse par rapport à ce mec. C'est bizarre. C'était même pas une évacuation, ça. Il y a un hélico. C'était pas du tout une évacuation. Un hélico, monsieur. On veut la vérité, monsieur. Un hélico qui a mis 10 minutes avant de partir. Imaginez si votre balle de... Imaginez si votre balle de sniper allait toucher un citoyen. Hein, monsieur. Arrêtez de vous cacher derrière, il est mort. Il est pas mort, il est pas mort. On veut la vérité. C'est quoi vous vous voulez, monsieur, vous croyez... Les gars, dites leur, dites leur, dites leur On ça veut la vérité. On sait qu'il est pas mort. On veut la vérité. Vérité. Sinon, tu veux la tensions... On veut la vérité. Allez les gars, tout ça avec moi, tout ça avec moi, là. C'est quoi c'est quoi ce qu'est-ce que ce soit sur Vous pouvez prendre sur l'identité là ? Avec les cheveux violets ? Attendez, 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 attendez ! Attendez, elle a trouvé quelque chose ! Parle, parle, parle ! Parlez, parle, parle, parle ! Les gars ne lâchez pas ! Oh, monsieur, là ! On a trouvé le coup ! Monsieur, arrêtez de le suivre ! Pourquoi ils vous tassent ? Pourquoi ils nous tassent ? Pourquoi ils tassent ? Pardon, monsieur ! Ouah, qu'il s'est passé ? On sait qu'il est là ! Qu'il s'est passé ? Le mec en vert, là, il m'a mis une droite ! Regardez comment ils tassent ! Regardez comment ils tassent ! Je vais porter plainte contre vous ! Vous allez perdre votre emploi ! Allez, tassez-moi, tassez-moi ! Tassez-moi, monsieur ! Tassez-moi, tassez-moi, tassez-moi ! On a découvert la vérité ! Allez, dispersion, là ! Oui, je vous donnerai des soins, des massages, tout ce que vous voulez ! Vous dispersez à tous ! C'est un bon gars, il ne devrait pas frapper comme ça ! Filou, t'inquiète, on va pour Shetland contre ces... Tu vois pas, ils sont même pas capables de résoudre des enquêtes, et ils tirent sur des bons Italiens ! J'ai appelé une équipe de Nes et une équipe de Nes qui arrive... T'es ravue, c'est ça ! On a découvert la vérité ! Ah, ça va aller, ça va aller ! Y'a pas de Nejma ici ! On veut la vérité ! On veut la vérité ! On a reconnu le commandant ! On l'a reconnu ! Non mais Filou, il m'a rentré dedans carrément ! Et les policiers, ils ont tasé sur celui qui a essayé de l'arrêter ! Et comme par hasard, attendez, attendez, comme par hasard il s'est enfui ! Comme par hasard le mec il s'est enfui, il est plus là ! Et c'est pas genre la deuxième fois qu'il meurt le commandant ? Non mais on l'a reconnu, c'est bon ! Bah maintenant ça fait 3 ! Bah maintenant ça fait 3 ! Il a essayé de s'infiltrer dans la manifestation, on l'a reconnu ! Il parlait même pas, il avait une voix de bébé ! Du coup ça se passe que moi, il est vivant ou il est mort ? Ou il est mort ? Par contre vous, vous allez venir avec moi ! Vous allez me suivre ? Non ! Vous en vert ! Moi oui 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 ! Vous pouvez me suivre ! Bien sûr ! Je peux connaître votre identité s'il vous plait ? Bien sûr ! C'est Lewis Martens ! Mais tout ce que je voulais c'est de taper dans le véhicule pour essayer de le casser pour éviter qu'il parte ! C'est pas du tout contre vous ! Ouais bah essayez de bien viser la prochaine fois ! Ouais ouais, si vous voulez je peux vous dédommager monsieur ! Nan nan ça va aller ! Euh bonjour monsieur ! Je viens de comprendre du coup que c'est vous qui avez eu un accès dans une voiture, c'est ça ? Oh là oui ! Voilà ! On se met tous devant le commissariat ! On a pas peur des policiers ! J'ai juste besoin d'un petit peu de soin ! Tous devant le commissariat les gars ! Je saigne au niveau des lèvres ! Attendez un minute ! Au niveau des lèvres ? Ah oui d'accord ! On va aller être au commissariat mais après... Attendez vous mettre euh... Mais on reste tous devant le commissariat ! On laisse personne sortir ! Si nous t'avons porte plainte ! Tous devant le commissariat les gars ! Allez 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 ! J'avoue c'est une manifestation ! On a le droit à go ! C'est une manifestation ! Allez go 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 ! Tout le monde tout le monde tout le monde ! Faites moi la facture s'il vous plait ! Euh d'accord pas pour aller même ! Et vous avez entendu ce qui s'est passé ? Euh il y a une manifestation c'est ça ? Ouais ! Le commandant est soit disant mort deux fois ! Et là il est venu devant le commissariat ! On l'a reconnu ! Il est venu en incognito ! Et je l'ai reconnu ! D'accord euh... En effet oui euh... J'ai passé quelque chose avec euh... Le commandant euh... Il est pas mort ! Il est pas mort ! Il est pas mort ! Monsieur Filou vous avez bien reçu mon argent ? Euh ouais j'ai reçu ! C'est plus un pourboire ! C'est... Ça fera l'affaire ! Oui voilà c'est un pourboire si vous voulez ! C'est pour le dédommagement contre la droite que je vous ai donné sans faire exprès ! Excusez-moi ! Vos factures de soins sont vraiment très très basses ! Pas cher ! Il faudrait revoir ça à la hausse ! Je sais je sais ! Effectivement je suis pas mort à laquelle la présidente ! Mais vraiment vraiment très à la hausse ! Bah en fait moi j'ai donné une patate sans faire exprès à monsieur la salle Filou ! En tout cas le commandant n'est pas en fait ! Le commandant n'est pas mort ! Il est pas mort ! D'accord je vais vérifier ça tout ça à la morgue ! Et du coup si vous me dites ça du coup je vais... Marcel ! On veut Marcel ! On veut le Marcel ! Il est pas mort je l'ai reconnu ! Juste après ! Bah justement je vais me présenter ! Mettez-vous en bas des escaliers s'il vous plait ! Ecoutez-moi ! T'es organisateur ! Chut ! Ah les gars ! Laisse-moi parler ! Non j'étais ! A partir de maintenant je pense que je vais me... C'est bon ! Je vais faire ma reconversion ! Je vais devenir président ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Ouais salle président ! Vous voulez la vérité ? Je vais vous dire la vérité ! On veut le roux ! Le commandant n'est pas mort ! Ok ? Je l'ai reconnu ! On le sait ! Ils veulent pas nous dire la vérité ! Je l'ai reconnu ! Avec ses cheveux violets ! On l'a reconnu ! Il a les cheveux violets ! Je l'ai reconnu ! Je l'ai reconnu ! Il est pas mort ! Cette personne là s'est fait taser ! Soi-disant mort deux fois ! Il est pas mort ! Il va falloir qu'on dise à la police ! Que si elle nous dit pas la vérité ! On ira voir madame la présidente ! Et tous ensemble ! Tous ensemble ! Tous ensemble ! Et tous ensemble ! Dans le commissariat ! C'est parti ! Orange t'en masse mon pote ! Hop 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 ! Dispersez ! Vous dispersez là ! Dispersion ! Y'en a marre ! Y'en a marre ! Y'en a marre ! Il sort la matraque ! Y'en a marre ! Y'en a marre ! Personne ne circule ! Personne ne circule ! On se dispersera pas ! Oh les gars ! Go faire une scène humaine ! Monsieur avec la casquette ! Il est là ! Il est là ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Frappez-le ! C'est lui ! Il est là ! Je rigole ! Je vous leur wijfst ! Parlez-le ! Parlez-le ! Entourez-le ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Frappez-le ! Frappez-le ! Il est là ! Il est là ! Mais lâche ! Bougez plus les gars ! Serrez-le ! Serrez-le ! Attendez ! Je prends photos les gars ! Il est où ! Il est où ! Avec la casquette là ! Il est là ! Attrapez le ! Tapez le ! Il est là ! On frappe le coma ! Allez ! Pousse ! Tout le monde reste ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Allez ! Arrête de vous frapper ! Il est là ! Attrapez le ! On va s'embrouer la chaleur ! On va s'embrouer ! On va s'embrouer ! On va s'embrouer ! Il ne bouge plus, ça attrape la manche ! On ne bouge plus ! Il a frappé ! Il a frappé ! C'est de fou ! Il a frappé ! Bonjour ! Iuuh ! Messieurs, gardez-vous. Ok, je lui ai tout pris. Ok. Je lui ai tout pris. Dans la mêlée, j'en ai profité. J'ai checké son identité. Badre dinosaure, c'est... C'est la... C'est quoi ? C'est un gars que je ne connais pas. Et les armes, je les ai prises au mec avec la crête. Et le mec avec la crête, c'est qui ? C'est le commandant Marcel. Que j'ai reconnu. Je lui ai tout volé. Filou, ils sont en train de braquer tout le monde. Ouais, ouais, c'est normal. C'est normal. Viens, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Je te donne un point de rendez-vous. Viens tout de suite. Viens avec ton véhicule. Viens avec ton véhicule. Vas-y, vas-y. Non. Ouais ? Ouais, dis-moi tout. Tu vas jamais me croire. Il faut qu'on aille dans un endroit plus tranquille. Vas-y, vas-y. Ici, c'est pas... Je ne sais pas. Je ne le sens pas ici. Vas-y, vas-y, vas-y. Au pire... Au pire... Attends. Avance ton véhicule jusque dans le jardin, là, derrière. Tu veux que je le fasse ? Ok. Vas-y, vas-y. Fais-le, fais-le, fais-le. Vas-y. Ouais. Ouais, dis-moi tout. Euh... Ok. Tu peux voir ce que j'ai sur moi ? Attends, oui. Je peux voir. Check bien tout ça. Oh... Tu sais, j'ai eu ça où ? Avec le mec. Ouais. Tu sais, je les ai pris à qui ? À Marcel. Et... Je les ai pris au gars qui avait la crête. Et il avait tout ça sur lui. Ah ouais... Donc, le mec qui avait la crête, s'il avait tout ça, on est d'accord que c'est un policier. Exactement. Donc, c'est le commandant Marcel. Ok. Euh... Tu veux que j'appelle quelqu'un ou pas du tout ? Euh... Tu veux... Pourquoi faire ? Bah, pour lui expliquer ça. Ah, tu veux expliquer quoi ? Bah, qu'est-ce que c'était... Marcel ? Ah ! Non, non, laisse, laisse. Laisse-moi d'abord... Je vais aller ranger tout ça. Et puis... Je vais aller ranger tout ça. Puis on va voir ce qu'on va faire. On va réfléchir un peu. Mais c'est le commandant Marcel. Je pense que je vais faire du chantage un peu à la police. Ok, mais parce qu'il était en train de fouiller tout le monde et je crois qu'il voulait me fouiller, je suis parti en courant quand tu m'as appelé. Ah bah vas-y, retourne-y. Je n'ai plus du tout comme ça rien. Retourne-y, retourne-y, retourne-y. Et laisse-les te fouiller. Vas-y, vas-y. Donc, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai fait les poches du commandant Marcel. Donc, en fait, je suppose que c'est le commandant Marcel. Je lui ai fait les poches. Pendant qu'on était tous autour de lui, comme ça, en train de le coller. Je lui ai fait les poches. J'ai checké son identité. Il s'appelle Badredinosaure. C'est un mec que je n'ai jamais vu en ville. Donc, forcément, c'est sûrement une fausse espèce d'identité. C'est un policier. Il n'y a pas de policier qui s'appelle Badredinosaure. Ils ont fait croire à la mort du commandant Marcel, qui est mort deux fois. Ça fait deux fois qu'ils annoncent sa mort sur Twitter, donc ce n'est pas vrai. Et du coup, je pense que c'est lui. De toute façon, il n'y a même pas de doute. C'est le commandant Marcel. Bon, HRP, je vous le dis. Quand je lui ai pris ses affaires, c'était écrit en bas. Les affaires appartiennent au commandant Marcel. Sauf que ça, je ne suis pas censé le savoir. Ce n'est pas censé être écrit. Donc, c'est pour ça que je dois faire avec les suppositions que j'ai. Et mes suppositions envoient vers ça. Ils annoncent deux fois la mort du commandant Marcel, donc personne n'y croit. Moi y compris, je n'y crois pas. Ensuite, on fait une manifestation. Il y a un policier. Enfin, il y a un mec qu'on ne connaît pas à côté de nous. Qui n'a rien à faire là. Donc forcément, on suppose que c'est lui qui revient en incognito. On décide de le coller. La police nous tase. Il ne nous laisse pas le coller. Ensuite, la deuxième fois, on le colle tous. Et là, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de lui faire les poches. Donc, je lui ai fait les poches. J'ai réussi à lui prendre sa pièce d'identité. Oh oui, 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 des jets. Oh oui, des jets de ski. Oui, oui. Parce que l'autoroute là, elle doit être bloquée. Donc, je lui ai fait les poches. Et, lui ayant fait les poches, j'ai trouvé tout ça sur lui. J'ai essayé de tout lui prendre le plus rapidement possible. Et maintenant, je vais appeler qui ? Je vais appeler le banquier. T'es où ? T'as disparu. Eh oui, j'ai disparu. Allô ? Oui. Ok. Il y a quelqu'un autour de toi ? Il y a des gens ? Je suis toujours au comico, je suis devant. Ah, ok, ok. Appelle-moi sur l'autre truc. Appelle-moi sur l'autre truc. Ok, ok. Vas-y. Wow. C'est un requin. Je stoppe ma truc là pour un requin, mais je suis obligé. Il est là. Wow. Ah, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Un requin, tranquille. Bon, je ne vais pas faire le malin. Je vais tracer ma route. En plus, la mer, elle est agitée ce soir. C'est violent. Ah ouais, elle monte jusque là. C'est... Wow. Pouh, mais quelle opération du futur. Il s'est passé tellement de trucs d'un coup. Wow, wow, wow. Ok. Déposer stock. Allez, c'est parti. Ça. Je dépose tout. Euh... Allez, il faut que je fasse ça. Hop. Voilà. Ensuite, cagoule. Ha, 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 ha. Hop, les... Il en avait beaucoup. Ouh. Il avait beaucoup de cagoules, hein. Ensuite, il avait quoi ? Euh... Coca, c'est bon. Coyote. Eh oui, j'en ai deux. Ça, c'est pas bon. Si j'en ai deux, ça veut dire que j'en ai pris un. Ensuite. Ça. Je les dépose. Hop. Euh... J'ai besoin juste d'un seul. Ensuite. Euh... Donc, coyote, c'est bon. De l'eau. Quitte de soin. Orange. Pain. Parapluie. Permis. Ok. Ok. Ils sont où, les arbres ? Déposé. Ah. Lève-la. Tout ce qu'il avait. Ah, je vais regarder un peu. Ah, il n'y a pas de balle, mais... Ok. Ok. C'est bon. Il en avait de l'arme, hein. C'est bon. Je check mon inventaire. Liquide. Hop. Big Mac. Briquet. Caillé. Canne. Chocolat. Cigarette. Coca. Euh... Coyote. Okit. Tout ça, c'est bon. Ah, non, c'est bon. J'en ai deux des permis, moi. Euh... Permis. Viande. Téléphone. Ouais, je n'ai pas pris le sien. C'est bon. C'est bon. Je vais me casser d'ici. Franchement, au début, je ne pensais pas du tout que c'était la police. Mais vraiment, mais pas du tout, du tout, hein. Le coup, il était magnifiquement fait. C'est incroyable. Vraiment, ils ont bien joué leur coup. Euh... C'était super bien réfléchi. Sauf que, malheureusement pour eux, à un détail près, annoncer deux fois la mort du... du commandant, ça, c'était mal joué. Annoncer sa mort il y a deux semaines et réannoncer sa mort maintenant, et entre-temps, je l'ai vu au commissariat et tout, euh... Pas exagéré. Ils auraient dû faire ça avec quelqu'un d'autre. Annoncer la mort de quelqu'un d'autre, mais pas lui. Euh... Direction le commissariat, sauf que, bah, ce véhicule est un véhicule volé. Donc, je vais appeler le taxi. Encore une fois. Je vais l'appeler pendant que je suis en chemin, tiens. Monsieur prend le taxi, maintenant. Monsieur prend le taxi et monsieur prend sa facture aussi. Ah oui, hein. À moins que tu veuilles la payer. Tu fais combien ? Non, 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 je sais pas, t'es fou, quoi, j'ai pas de fou. Voilà. Jodi chat. Excusez-moi pour l'attente. Ah, pas de problème. Merci beaucoup. Ah, il est riche. Il est riche. Tu peux lui mettre une grosse facture. Ah, c'est pas vrai. Ça, c'est des grosses conneries. Bon. Ah, et bah, après, tu vas sortir, moi, je vais une facture indiquée, quoi. Tout à fait. Et tu sais que les factures s'élèvent quasiment à 1000 dollars à chaque fois le trajet. Donc, je peux te dire que c'est pas donné, hein. Ah, ouais. Bien vite fait, Filou, je te parle. Ouais. On va te rendre une bonne journée à vous. Désolé, j'aime pas trop ton chapeau. Ah, non. En fait, ce que vous avez vu, c'est que je lui ai enlevé le chapeau, mais je ne l'ai pas touché. Vous pouvez lui demander. Ouais, il ne m'a pas touché. Vous avez des manières un petit peu spéciales d'enlever des chapeaux. Bah, c'est normal, je fais des arts martiaux. Ah, bah, écoutez. Pas de problème. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Viens, Filou, viens. C'était limite, hein. Il était chaud, là. Il était chaud, tu vois pas, il veut l'arrêter pour rien. Oh, t'es chaud. On fait une petite action, là. Ah, tu veux encore en faire une ? Non, mais une vraie action, une vraie action, gros. Bah, faut que tu m'expliques, quoi. Attends, attends, attends. Vas-y, viens, attends, viens. Monte. Ah, ouais, il est chaud. Je sors d'une action, il veut déjà refaire une action. Pou. Ouais, je vais prendre mon véhicule. Regarde, 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 il y a qui est en face de nous. Je suis chaud. Regarde, tu vois ou pas ? C'est qui ? C'est qui ? Duart. Hein ? Tu vois pas duart ? Ouais, si, si, si. Ouais, mais c'est d'être un monju, là. D'être monjuifié, là. Ouais, c'est monju. Ouais. Eh, moi, leju ? Je sais pas. Eh, monsieur, duart. Oui. Franchement, je suis désolé pour tout à l'heure, je me suis emporté. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah, vous boudez ? Ah, man, ce qu'on voit de coup, ne marche plus. Le négatif, c'est quand on vous sauve la vie et après vous faites ça, alors on... Vous sauvez la vie ? Vous me sauvez la vie, vous dites ? Vous nous avez laissés comme des chiens et vous nous avez dit, allez-y, partez, 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 partez. Ouais, ouais, ouais. Vous le dites. Bilou, Bilou. Attends, attends, attends. Putain. Ouais, ouais, ouais. Putain. Putain. Mais sauf qu'on est en ville et qu'on n'a rien, là. Putain. Putain, comme par hasard. Putain, c'était mal. Ok. Euh... Putain, j'ai rien à disposition, là. Putain, moi, si... Il ne veut pas marcher tout seul, là. Là, il sait que son plan a capoté. À mon avis, il n'est pas tout seul, hein. Je crois. Il est juste à côté du... Ils ne sont pas assez intelligents, filou. Il faut arrêter de croire qu'ils sont intelligents, qu'ils font des dispositions comme ça. Ils sont bêtes. Il est à côté du commissariat. Et alors ? Regarde, regarde. Ah non. Je ne sais pas, il est à côté du commissariat. Je ne sais pas. Il a besoin de prendre l'air, je crois. Parce que son plan a capoté. Je suis sûr. Au pire, au lieu de le soulever. Viens, on va discuter avec lui. On lui dit, viens, on va boire un coup, tranquille. Vas-y. Vas-y, viens. En espérant qu'il sera coopérative. Il va où, comme ça ? Mais il est bizarre, lui, hein. Paf. Il va se suicider, je crois. Vas-y, viens, on va le boire, viens. Monsieur Duarte. Monsieur ? Je ne voulais pas qu'on aille boire un coup. Qu'on aille discuter, vous n'avez pas l'air bien. Non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Mais... Venez, venez, monsieur Duarte. Vous n'allez pas faire une connerie, quand même. Monsieur Duarte. Monsieur Duarte. S'il vous plaît, laissez-moi, s'il vous plaît. Non, on ne va pas vous laisser tranquille. Je vous ai dit, laissez-moi. Dites-nous. Vous n'allez pas faire une connerie. Répondez simplement à ça. Laissez-moi tranquille. Vous savez, moi, monsieur Duarte, je suis quelqu'un de très superstitieux. Si mon art arrive aujourd'hui... Faites quoi, là, monsieur Duarte ? Donc, c'est ça, la police de nos jours ? C'est ça ? Non, 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 c'est que... C'est ça, la police de nos jours ? C'est ça ? J'essaye de faire mon travail. Monsieur Duarte, ce n'est pas contre vous. Moi, si je viens, je vous dis ça, c'est pour votre bien. Parce que ça... En fait, les conneries du commandant, c'est vous qui les reprenez. Donc, dites la vérité. Vous sortirez un héros de cette histoire, monsieur Duarte. Vous ne devriez pas sortir votre arme en pleine rue. Il y a quand même des gens. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Non, 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 on ne va pas vous laisser tranquille. On ne va pas vous laisser tranquille. Écoutez. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez... Vous avez écouté le commandant-chef. Enfin, vous a fait une proposition. Vous avez été un peu forcé d'accepter. Et maintenant, tout retombe sur vous. Il y a un moyen de changer tout cela. Vous avouez... Vous avouez que tout ça est faux. Donc, vous allez sortir un héros de cette histoire. Rien, vous pouvez disposer. On est en train de discuter, commandant Léo. Bien sûr. Léo, il y a ces deux individus. Il ne veut pas me laisser tranquille. Commandant, je peux vous parler. On le suit pour son... Commandant, je vous écoute. Euh, oui. Euh, alors... Où là ? Ah, attendez. Mais... T'sais, si vous voulez, prenez-moi ma voiture, retourne au commissariat. Euh... Non, moi, je vais vous parler. Non, je vais juste me balader, c'est bon. Monsieur Nechma, si... Si... Enfin, si le procureur ne veut pas vous parler, il veut pas vous parler. Ça sert à rien d'insister. Il vous parle correctement. Commandant, c'est de votre faute, hein. Sachez-le. Pardon ? Commandant ? S'il se met une balle dans la tête, s'il se met une balle dans la tête, ou s'il se suicide, c'est à cause de vous. Sachez-le. Ne l'oubliez jamais. Ne vous inquiétez pas, je vais aller le voir tout de suite après. Oui, monsieur... Il veut pas parler. Ah oui, commandant. Simplement, une simple suggestion, mais vous devriez au moins mettre quelqu'un pour le protéger, ne serait-ce que de loin, mais au moins pour le protéger, quoi. Bien sûr. Bien sûr, ça va être fait. Ne vous inquiétez pas. D'accord. En tout cas, merci. Merci de m'avoir appelé. Pas de problème. Vous avez un véhicule pour retourner, ou vous retournez à pied ? Oui, oui. En fait, commandant, le problème, c'est que des fois, on reçoit des ordres d'au-dessus qui nous font faire de la merde. Et c'est ce qu'il y a à me faire d'arriver, monsieur George. Attendez, attendez, attendez. Comment ça, des ordres d'au-dessus ? Écoutez, monsieur commandant, vous savez qui je suis, vous savez que je suis pas bête, je suis pas allé de la dernière pluie. Je sais que le commandant-chef n'est pas mort. Malheureusement, le commandant-chef n'a pas l'air très intelligent. Parce qu'il se pointe 10 minutes après à une manifestation. Ça, on l'a reconnu. Bizarrement, les policiers l'ont protégé. Et de deux, comme je vous ai dit, dans les boulousculades, il y a des personnes qui ont réussi à prendre des armes de policiers sur lui. Donc, toutes les preuves sont là. Le problème, c'est que c'est monsieur Duart qui est en train d'encaisser tout ça. Tout le monde remet la faute à monsieur Duart. Alors que je sais qu'au fond, c'est pas de sa faute. Je me saoule, ces keufs de merde. On est obligé à chaque fois de faire le travail, nous, putain. C'est vrai que si on faisait pas le travail, c'est... Elle est capable de faire du bon travail. Ça serait la débandade. Putain, dire qu'en plus, on était prêt à trouver le mec qui avait fait ça, quoi. J'en reviens pas. Putain. T'imagines, on avait pris des... On allait changer, on allait retourner la ville, là. On allait fouiller tous les recoins, mais bon. Ils sont incapables, tu vois pas. Même le commandant, il a pas de couilles. Tu vois, il a pas de couilles. Il peut retourner le système, mais... Il faudrait leur acheter des couilles, ou qu'on des... Je suis désolé, filo, de ma vulgarité, mais... Non, mais le procureur qui... Ça va être de me les briser, là. Le procureur qui se casse comme ça, moi, ça me choque. Par contre, l'information importante qu'on a pu en tirer, c'est qu'il a une puce sur lui. C'est le meilleur moment pour le soulever, là, filo. Ouais, je sais, mais... Non, non, non. Attends, le commandant, il nous a vus, tout. C'est mort, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je sais. Je suis pas si bête. Mais bon. Tu vas faire quoi ? Tu vas aller à l'hôtel, filo ? Ouais, ouais, vas-y. Mais moi, à mon garage. Ouais, moi, je vais aller à l'hôtel, là. Et arrière, qu'est-ce qu'ils font ? J'ai envie de les insulter. Et arrière. Elle fait quoi ? Elle a bouffé depuis tout à l'heure. Je suis désolé, mais... Je vais aller leur dire un mot, moi, filo. J'aime pas. Ouais, je vais aller voir aussi, hein. Excusez-vous de me déranger. C'est à qui, tous les quads, là ? Mais déjà, c'est à toi de t'excuser. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Non ? Bah, si. Hein ? En fait, il y en a un qui est authentique et les autres qui sont faits avec une imprimante 3D. Vous voyez ? Ah, c'est lesquels ? Euh... Bah, c'est les deux, là, là. Ok. Effectivement, effectivement. Bon, bah, écoutez, c'est pas que... C'est pas qu'il pleut, hein. Mais, mais il pleut. Donc, moi, je pense que je vais rentrer. Et je vais vous souhaiter une agréable et une bonne. Ah, je vais vous souhaiter sur la merde, une bonne. Merci. Bonne soirée. C'est rien. C'est dans les deux. Sacré sirop, sirop terrasco. Moi, j'allais faire sauter mes amendes, parce que je me suis pris quand même 2000$ et 5000$ d'amende. Bien évidemment, pour un excès de 30kmh au-dessus de la vitesse autorisée sur autoroute. Donc, celle-là, elle est vraiment pas mal. Donc, je vais aller faire sauter ça, parce que c'est du grand n'importe quoi. 7000$ d'amende pour un excès de vitesse de 30kmh. Je veux bien, hein. Mais faut pas exagérer, quoi. Eh bien, monsieur Lassalle, on peut vous recevoir au gouvernement pour traiter vos problèmes. Au gouvernement ? Oui, oui, mais ils sont tous là-bas. Ah, eh bien, la présidente reçoit et ils doivent contrôler les excès, donc tous les hauts-gradés sont là-bas. D'accord, bah écoutez, j'y vais. Allez, bonne journée, monsieur. Merci. Merci. Lui, il est drogué, hein. Lui, il est drogué. Il n'y a pas un haut-gradé de la police, ici ? Euh, bah, il y en avait... Ouais, ils doivent être par là, parce que j'en ai vu débarquer. Bonjour, monsieur Lassalle. Pourquoi ? Euh, parce que je dois faire sauter deux amendes, là. Ça va pas. À ce point. Ouais, ouais. Bonjour, monsieur. Euh, bonjour. Vous savez si je peux parler à un haut-gradé de la police ? Euh, je sais pas. Pour ça, je pense qu'il voulait prendre rendez-vous avec la présidente, hein. Ça serait pour quoi ? Pour faire sauter deux amendes excessives. Je sais pas du tout, euh, si... Si on est en ville. Après, euh... C'est au commissariat qu'il faut aller le voir, je pense, non ? Bah, au commissariat, on m'a dit de venir ici. Ah oui. Bah, après, il y a deux agents au niveau du portail, essaient d'aller le voir, mais je suis pas sûr, hein. Monsieur Lassalle ? Euh, oui. Oui, excusez-moi, euh, j'étais hier à la manifestation du commissariat, et, euh, là, je vais aller voir l'avocat pour, euh, essayer de monter une plainte collective contre la LSPDI, qui a pas su nous protéger pendant le, euh, le fake procès, je vais appeler ça, parce qu'ils ont reconnu que tout était monté de toute pièce, et je voulais savoir si vous étiez d'accord, à la limite, de faire partie de cette, de ce collectif ? Euh, sachant que j'ai vu le message du commandant Léo ce matin, je pense que j'ai pas trop envie d'être mêlé à ça. D'accord, ah, ok. Et c'est non, la présidence, toujours, ou non ? Non, ça c'était, non, non, ça c'était pour vous. Ah non ! Vous avez rendez-vous. Vous auriez fait un bon président, monsieur Lassalle. Ah bah merci, c'est gentil, mais, je veux pas voler la place de la présidence. Ah bah, 21h30, c'est pas... Bon, ok, bah merci beaucoup, en tout cas. Bonne soirée. Présentez-vous aux prochaines élections, monsieur ? Non, ça va aller, non, 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 je suis pas fait pour ça, moi. Ah, vous avez tous rendez-vous à 21h30 ? Bon. Et du coup, vos amendes, ils vous les ont payées ou quoi ? Bah non, toujours pas, en fait, personne s'est géré ça, à part le procureur. D'accord. Ah ouais, chaud. Et sinon, elles sont de combien ? Je peux toujours m'arranger pour... D'accord, d'accord. Pour vous les régler. Ah bah non, 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 mais attendez. Je roulais à 150 au lieu de 120. Donc 30 km heure au-dessus. Bon, généralement, l'amende, elle s'élève à, allez, 200 dollars, quoi. On n'est pas à 200 dollars, on n'est pas à 500 dollars. On n'est pas à 1000 dollars. On n'est pas à 2000 dollars, on est à 7000 dollars. Ouais, bah là, j'ai juste l'impression que c'est les radars qui ont mis... Ah oui, quand même. 7000 dollars pour 30 km heure au-dessus. Ah non, non, mais c'est pas un radar fixe, hein. C'est les radars mobiles, il y avait la police sur le côté, ils m'ont arrêté à 150 au lieu de 120. Et comment ils peuvent savoir la vitesse où vous roulez avec ce radar ? Ils ont des radars mobiles. Bah ouais, mais bon. S'ils sont pas au point, il faut vite qu'ils changent de matériel. Bah si, si, ils sont... Non, non, le radar est au point, hein. Ils l'ont mis sur le côté de la... sur le bord de la route. Ça m'a flashé à 150 au lieu de 120, donc 30 km heure au-dessus. Ah ouais ? Sauf que mettre une amende à 7000 dollars pour 30 km heure au-dessus... Faut pas exagérer, c'est... Je crois que c'est... Normalement, je crois que c'est 200, 200 ou 300 dollars. Je suis d'accord avec vous, c'est de l'abus. Bah ouais, 7000 dollars, c'est 7 mois de travail. C'est hors de question que je paye ça, 7 mois de travail pour un excès de vitesse. Ah bah non, surtout qu'avec la voiture que vous avez, vous pouvez pas vous permettre, parce qu'il faut l'entretenir. Non mais même, je paye pas autant pour un excès de vitesse, c'est n'importe quoi. Ah, vous trouvez... Est-ce qu'il peut-être rien, on trouve que on... Les gens, ils trouvent que je ressens beaucoup à Tupac, c'est vrai ou pas ? Euh... Tupac après sa mort. Oui, avec un peu de poids en plus. Effectivement. J'ai pris un peu de poids au niveau des sourcils, et je me suis refait la dentition. Hum... Oh, à l'heure, Bibi, t'es chaud ? Ouais. Ouais, c'est un... Bonne chance à vous, les gars. Bonne chance. Bonne chance à vous, monsieur Lassalle. De la chance ? Je sais pas, vous voulez pas la concession, vous ? Il n'y a pas besoin de chance. Oh ! Juste de la technique. Regardez les policiers derrière, ils sont en train de se battre. Ça se bat, hein. Eh ? Oh là, oh là ! Oh là ! Oh ! Est-ce que vous pouvez tous nous suivre, s'il vous plaît ? Vous pouvez nous suivre aussi, s'il vous plaît ? Franchement, la sécurité... C'est une troupe, c'est quand même. C'est une troupe qui arrive. Ouais, c'est... J'ai le, j'aurais pu te venir avec les armes. Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Bon, on a eu chaud, hein. Putain, voilà, effectivement, on est chaud à s'en. Oui. On va attendre avant de rentrer, s'il vous plaît, Zaroufoufouille. Non, bon, on m'a déjà fouillé deux fois, je pense. Ah bah une troisième fois ça fera pas de tort, vous inquiétez pas. Très bien, allez-y. Faites-lui de coloscopie. Qui sont les personnes qui fouillent ? Ok, c'est parfait. J'aime bien voir qu'il y a aussi des femmes en tant que policières. Fouillez-moi. Oh, respecte-la s'il te plaît Hambooke, respecte-la. Parfait. Mais j'ai rien dit au contraire. C'est Marlène. J'avais t'écouillé ? Les femmes dans la LSP, il y en a pas beaucoup, faut les respecter. Mais laisse-la toute seule. Elle est bien célibataire. Mais je veux pas la draguer, je m'en fous. On connaît tous les chiots comme toi Valentin. Il est là. C'est la razzle. En fait c'est une dernière. Voilà on est dans la dernière. Bon, je vais postuler. C'est ça ? Oui c'est moi. Je vous en prie de prendre la sortie s'il vous plaît. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je vous ai demandé de prendre la sortie. Ouh. Lui doit avoir un casier judiciaire. Et donc déjà il est pas accepté d'office. Je pense hein. Et ? Allez, on vous suit. Parce que si on a un casier judiciaire en fait on peut pas... On doit rester là apparemment Julia. Qu'est-ce qu'on fait en suivant ou on reste là ? Ah faut y aller ? Ouais ouais, allez-y, allez-y. Faut les suivre. Attendez... Euh... Euh... Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour madame. Attendez, on est en train de vérifier toutes les... Toutes les personnes qui avaient rendez-vous. Là il y a une personne qui s'est présentée qui n'avait pas de rendez-vous. Ah. Il avait pas de casier mais il avait pas pris de rendez-vous. Ok. Euh... Du coup on va se mettre en salle de réunion. Euh... Je vais vous poser quelques questions. Et euh... On va... On va discuter à côté. J'attends juste... Euh... C'est bon monsieur le procureur ? Ok ça marche. Très bien. Vous pouvez me suivre messieurs s'il vous plaît ? Nous suivons. Euh... Vous pouvez crier hein. Ouais. Ok. Oui. Vous m'entendez bien messieurs ? Celui qui vient de rentrer là. Oui. Tout à fait. Ok super. Euh... Du coup vous êtes cinq. Il y a deux personnes qui n'ont pas pu venir je pense. Tant pis pour... Pour ces personnes hein. Euh... Ce qu'on va faire... Euh... Ce qu'on va faire je vais... Je vais vous demander de vous présenter. Chacun votre tour. Et euh... Et ensuite je vous poserai quelques questions. Euh... Écoutez on va commencer euh... À ma gauche monsieur. Euh... Vous vous présentez. Vous m'expliquez un petit peu euh... Votre passé. Dans quoi vous avez travaillé. Et euh... 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 Bonjour. Excusez moi du retard. Pas de soucis. Allez-y présentez-vous. Un quoi ? Euh... Monsieur... Un véhicule dans quoi ? Euh... Non pas vous pas. Je suis... Non excusez moi. C'est costard noir. C'est costard noir. C'est costard noir. Ouais oui. C'est costard noir. Euh... Je m'appelle euh... Thibaut John. Euh... Je suis en... D'accord. Je suis venu dans la ville il y a une semaine. Il y a une semaine. Euh... Je suis actuellement un chauffeur. C'est tout depuis. Depuis. Ok. Très bien. Ensuite. Alors euh... Moi enchanté. Donc bonjour à tous. Je suis Jack Winchester. Donc c'est fait trois semaines que je suis en ville. Et euh... Anciennement j'étais le patron du direct... Euh... Le directeur du cabinet d'avocats. Pardon. Et voilà. Ok. Merci. Euh... Bonjour. Je m'appelle Valentin Surry. Je suis taxi. J'avais fait une demande pour devenir euh... Avocat. Mais j'ai finalement décliné l'offre. Euh... Vous êtes patron actuellement ? Du taxi ? Oui. Euh... Non. Recru. D'accord. Euh... Vous êtes sûr ? Vous n'êtes pas qu'au patron ? Euh... Non, non, non. C'est pas... C'est... C'est... Je... 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 Je crois pas. D'accord, d'accord. Il y a un petit problème sur l'application alors. Ok, ok. Non, non. Il y a juste un problème sur l'application. Ok, très bien. Euh... Ok. D'accord. Suivant. Si ça se trouve, je suis juste pas au courant. Monsieur Lassalle. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Euh... On doit argumenter maintenant sur le poste ? Ou après ? Non, non. Je veux juste savoir déjà euh... Ce que vous faites. Une présentation. Comment vous appeler. Voilà. Une petite présentation simple. Monsieur Lassalle, patron de l'organisation d'événements. Ok. Parfait. Euh... Monsieur qui est assis. Je vous vois pas. Euh... Une seconde, je vais me lever. Donc euh... C'est... Ouh là. Donc euh... Je m'appelle... Monsieur Mougarbel. Euh... Je fais partie des taxis. Je fais partie des taxis. Euh... Je suis en ville depuis euh... Maintenant, ça fait un an que je suis en ville. Euh... Voilà quoi. Très bien. Ok. Et enfin ? Et donc euh... Moi, je viens juste d'arriver. Enfin, ça fait pas très longtemps que je suis en ville. C'est Monsieur Calvin Cuch. D'accord. Euh... Monsieur Calvin Cuch. Est-ce que vous pensez que c'est une tenue pour un entretien ? Euh... Bah excusez-moi. J'ai pas eu le temps d'aller au magasin de vêtements vu que mon avion euh... J'ai retardé à le prendre. Du coup, je me dépêchais pour venir ici. D'accord. Euh... Pour moi, c'est éliminatoire. Pour l'entretien euh... Balthazar. Est-ce que vous pouvez le raccompagner s'il vous plaît ? Très bien. Monsieur le procureur. Excusez-moi. Euh... Monsieur Winchester. Monsieur Winchester. Oui. Vous êtes euh... Vous êtes euh... Vous êtes en entretien là, donc euh... Excusez-moi. Euh... Euh... Pourquoi vous voulez ce poste ? Euh... On reprend euh... Monsieur en noir, s'il vous plaît. Ok. Euh... Bah parce que j'aimerais être euh... J'aimerais être chef d'entreprise. Euh... Tout ce qui touche dans les domaines de... Ça m'intéresse. Ok. Et euh... Vos motivations ? Bah c'est ce que je vous ai dit. J'aimerais être patron. Donc euh... Tout ce qui touche. Vous voulez être patron, c'est tout ? Enfin, il n'y a pas de... Moi j'ai besoin de quelqu'un d'actif. J'ai... Là je... Je n'avais pas l'air très motivé en fait. C'est d'accord ? Bah je suis... Enfin, je suis... Je suis une personne de très actif. Comme vous voyez. Euh... Euh... Ouais. Je le vois pas vraiment mais... Ok. Euh... Quelle est votre expérience dans le domaine du concessionnaire ? Euh... Et pourquoi vous prendriez cette place ? Vu que vous n'avez aucune expérience. Là c'est un poste de patron, là. C'est pas un poste d'employé que... Que je vous propose. Bah parce que... Bah parce que j'ai vu euh... Je sais pas trop quoi dire en fait. D'accord. Euh... Ok. Monsieur Winchester ? Pareil... Bah... Vos motivations et votre expérience, s'il vous plaît. Donc, étant un grand fan de véhicules, donc de voitures et motos, euh... J'aimerais vraiment être donc euh... patron du concessionnaire. Et également, j'ai été déjà patron du coup du cabinet d'avocats, ce qui me fait une expérience en plus. Diriger une entreprise, tout simplement. Euh... Oui, mais après les avocats, quel est le rapport avec la concession ? Euh... Juste diriger l'entreprise. Et après votre euh... Votre euh... Votre connaissance des véhicules euh... Ah oui, oui, elle est... Elle est grande. Enfin, j'ai une grande connaissance des véhicules, quoi. Je connais énormément de véhicules. Ok, très bien. Euh... Je suis un très grand fan des véhicules, tout ça. Tout simplement. Ok. Et de mécanique aussi. D'accord. Euh... Personne suivante, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Euh... Valentin Suri. Oui, Valentin. Excusez-moi. Euh... Alors euh... Mes motivations, moi c'est euh... J'aimerais beaucoup découvrir un nouveau métier euh... Dans les voitures. J'ai d'ailleurs été embauché en tant que taxi, car j'aimais beaucoup euh... Le fait de rouler et les véhicules. Euh... J'étais... J'étais ancien... Donc dans mon ancienne ville, j'étais collectionneur de voitures. J'ai une plus... Assez grande connaissance sur les... Sur les véhicules. Euh... Je voudrais aussi découvrir le... Donc le fait d'être patron, parce que je sais qu'il y a plein de... Il faut être... Il faut être... Il faut être autonome. Il y a plein de choses à... On apprend beaucoup de choses en étant supérieur euh... Dans une entreprise. Et ça m'a... Ça me motive beaucoup. D'accord. Ok. Monsieur Lassalle ? Madame la Présidente. Oui. Tout d'abord, Avant même d'argumenter sur le poste de patron de la concession. Je tiens juste à me présenter un petit peu plus en détail. Allez. Donc je suis Monsieur Lassalle, comme vous le savez. Et je suis le patron actuel de l'organisation d'événements. Donc c'est une entreprise qui a vu le jour en votre présence. Puisque j'ai acheté le terrain à mes frais. Et on a négocié d'ailleurs ensemble son prix vous et moi en présence du banquier. Donc c'est une entreprise qui a pris forme petit à petit et qui est quasiment complète aujourd'hui. Donc je vais léguer ma société ce soir au futur patron. Et j'ai le plaisir de pouvoir le faire en ayant achevé les travaux. Ça c'est important. L'achat et la mise en place de tout le matériel nécessaire à son bon fonctionnement. Si je postule aujourd'hui pour le rachat de la société PDM. Dans un premier temps c'est pour pouvoir permettre de remettre les véhicules du catalogue à disposition de tous les habitants le plus rapidement possible. Ça c'est important. Surtout après une dissolution de la société. Donc ça c'est une priorité à l'heure actuelle. En ce qui concerne mes compétences. Je connais la majorité des véhicules présents dans le catalogue. Je les ai testés pour la plupart. Et j'ai même participé à la fixation des prix de certains véhicules. Qui étaient peu communs. Et pour lesquels les PDM n'arrivaient pas à trouver de valeur. Je suis expert également en recherche de véhicules uniques. J'en possède un d'ailleurs. Je sais les tester. Effectivement. Et je sais leur fixer un prix correct. Je suis aussi un vrai pilote. J'ai gagné énormément de grands prix. Et je m'y connais en mécanique également. En ce qui concerne le fait d'être patron. Je connais la loi. Je connais le taux d'imposition. Et je sais comment gérer du personnel. Ça je l'ai prouvé avec mon organisation d'événements. J'ai à l'heure actuelle 2 salariés. Très bien. J'ai une petite question. Oui. En ce qui concerne votre société actuelle. Est-ce que vous avez déjà trouvé un acheteur ? Alors j'en ai trouvé 3. D'accord. 3 acheteurs. Et il faut que je me décide parmi les 3. Parmi les 3 acheteurs. 2 inconnus. Et 1 de mes salariés. Ok. Très bien. Parfait. Ok. Très bien. Monsieur Mougardel c'est ça ? Oui effectivement. Ok. Pareil. Même question. Donc puisque alors moi je suis une personne assez passionnée des automobiles et de mécanique en général je suis d'ailleurs je suis couru de voir tout ce qui est avancé technologique et c'est pour cela que je me propose au poste de patron et j'ai une motivation à pouvoir remettre sur pied le PDM et de créer une équipe dynamique et efficace. De plus j'ai été recruté dans un concessionnaire qui a malheureusement fait faillite. Donc je m'y connais un petit peu dans la matière. De plus j'ai déjà été mécano, j'ai fait de la mécanique et j'ai d'ailleurs pu tester quelques véhicules mais pas un grand nombre comme certains. Ok. Très bien. J'ai une question pour Monsieur Winchester. Oui. Vous étiez avocat c'est ça ? Oui. Vous avez voulu démissionner, ensuite vous avez voulu revenir sur votre décision, ensuite vous avez quitté vos fonctions sans préavis et par la suite vous avez voulu intégrer le bureau du shérif. pourquoi vous êtes là ce soir ? Expliquez-moi. Parce que en fait, au tout départ, j'ai eu une grande envie en fait d'avoir le concessionnaire étant très grand fan de véhicules, tout ce qui est véhicules de collection, tout ça. Et du coup, quand j'ai vu que la concession était en vente, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour éventuellement être le patron. Ok. Et qui me dit que demain vous n'en aurez pas marre et que vous voudrez devenir coiffeur ? Parce que j'ai toujours été fan des véhicules depuis que je suis enfant. Comme vous vouliez devenir avocat en fait. Vous étiez fan de la loi aussi. Alors en fait, j'étais fan de la loi, sauf que j'ai eu plein de, comment dire, j'ai eu plein de problèmes en fait. C'est-à-dire que j'ai eu des menaces de mort, tout ça. Et ça, je ne l'ai pas trop supporté. D'accord. Ecoutez, je vais terminer maintenant avec vous. Pour moi, votre profil ne correspond pas. Je cherche quelqu'un de stable professionnellement et pour moi, vous ne ferez pas l'affaire en tant que patron. D'accord. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée, monsieur. Ouais, ouais, au revoir. Au revoir. Bonne soirée à vous. Bon courage à tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Jones. J'aimerais parler de votre motivation. Pourquoi je vous prendrais, vous ? Putain, je suis dégoûté, quoi. Ça fait 150 ans que je suis au chômage, je n'ai pas trop de travail. Ouais, c'est le meilleur. Le concessionnaire sur pied et d'autres véhicules à disposition et d'autres véhicules exportés. Ok, très bien. Moi, j'ai un petit problème avec vous en ce qui concerne votre motivation. Je vais vous dire clairement, pour moi, vous n'avez pas les épaules pour être patron. Après, c'est une impression. J'ai besoin de quelqu'un qui s'impose et, oui, je sais bien, mais je parle là de votre motivation. Je ne parle pas de votre expérience dans la vie. Et pour moi, vous ne m'avez pas l'air motivé pour être patron. J'ai besoin de quelqu'un, comme je le disais avant, de stable et de très impliqué. Et je ne vous sens pas impliqué. En ce qui me concerne, bon, je sais que ça n'a aucun rapport avec l'entreprise. Donc, non. Si. Je suis actuellement le... Pardon, excusez-moi, je vous entends très, très mal. Vous avez un petit chewing-gum, je pense. En ce qui me concerne, je sais que ça n'a aucun rapport avec tout ce qui est patron. Mais dans mon entreprise, donc routier, je suis actuellement... Je suis l'employé qui travaille le plus. Il y a un grand nombre d'heures en actif. D'accord, très bien. Donc, au niveau de votre... De vos horaires de travail, vous êtes très actif, c'est ça ? Monsieur ? Euh... Vous m'entendez ? Euh... Oui. Et là, je ne vous entends plus. Pardon ? J'ai un petit problème. Ok. Euh... Pour personne suivante, pourquoi je vous prendrais vous, en tant que patron ? Euh... Je suis la personne suivante, excusez-moi. Euh... Parce que... Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans mon ancienne ville, j'étais sergent, chef de... de la LSPDI, j'ai déjà de l'expérience sur tout ce qui est gouverne. Je... 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 Je ferais tout mon possible pour que la ville ait un... un patron exemplaire... est présent, surtout. Et que, franchement, les voitures, ça s'implait beaucoup. Après, il n'y a pas vraiment de rapport entre la LSPDI et la concession. Euh... Dans la LSPDI, on... Il faut savoir se tenir et respecter la vie... Enfin, la vie... Et les autres... Et à part au niveau de la loi, bien sûr, mais... Je parle vraiment au niveau de... de la connaissance des véhicules. On ne vous demande pas... Je suis un ancien... Un ancien collectionneur... Je vais souvent à la concession pour regarder dans leur catalogue les nouveautés... D'accord. À propos des véhicules. D'accord, très bien. Ok. Euh... Oula, excusez-moi. J'ai rien tous les... Tous les... Tous les jours, je vais à la concession regarder les nouveautés. D'accord. Donc, vous connaissez les tarifs actuels, les prix d'usines, les marges, peut-être, je sais pas. Euh... Je sais que... Vous connaissez un petit peu comment fonctionnent les lois en ville ? Oui. À propos de... De la vitesse des véhicules ? Euh... Ben... Tout, en fait. Les lois au niveau de... Des impôts, au niveau des taxes. Alors... Les impôts, je sais que... Euh... Il y a... Il y a un certain pourcentage qui revient... À vous, d'ailleurs. Euh... À moi, non. Au gouvernement, oui. Enfin, au gouvernement, oui. Ouais. Que... Mais franchement... Comparé au discours de M. Lassalam à gauche... J'en vaut pas la peine. D'accord. D'accord. Donc, euh... Vous vous éliminez tout seul, là. Totalement. D'accord. Très bien. Bah écoutez... Euh... Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Euh... Monsieur Lassal. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Pourquoi je vous prendrais, vous ? Madame la Présidente, pourquoi moi et pas un autre ? Au revoir. En tant que patron, je m'engage à recruter un personnel actif. Je m'engage également à gérer la société d'une main de fer, de façon claire, nette et sans bavure, puisque je sais qu'il y a eu pas mal de bavures jusque-là. Les rapports seront, eux, parfaitement réalisés. Je ne m'engage pas à vendre 50 véhicules par jour. C'est pas l'argent qui m'intéresse, mais je m'engage plutôt à ce que chaque citoyen y trouve son compte. Les impôts s'élèvent à 30%, et ils sont prélevés chaque fin de semaine. Je suis là donc pour un poste de patron, et je suis là pour jouer mon rôle de patron, et non pas mon rôle de vendeur. Pour ça, il y aura un personnel recruté, un personnel actif. Ok. Très bien. Euh... Monsieur Mougarbel. Pareil. Même question. Donc, pourquoi moi et pas un autre ? Parce que je m'engage premièrement à remettre le PDM sur pied, c'est-à-dire recruter un personnel assez compétent et actif. Euh... 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 De respecter tout ce qui est taxes, d'impôts, etc. Euh... 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 De plus. Euh... Je suis diplômé d'un CQP, d'un CQP pour tout ce qui est concession, etc. De plus... Euh... 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 Grâce à mon expérience précédente euh... 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 Silk sois... Euh... 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 Et voilà à peu près pourquoi moi et pas un autre. Ok, très bien. Au niveau de vos disponibilités, vous m'avez dit, vos horaires de travail ? Je suis plutôt là tard le soir, assez tard le soir. C'est pour ça que je compte recruter un personnel plutôt actif durant la matinée. D'accord, très bien. Ok. Écoutez, moi ce que je vais faire de mon côté déjà, je vais vérifier un petit peu vos antécédents judiciaires. Et puis, je regarde ça sur l'ordinateur. Je vais réfléchir de mon côté. Si vous pouvez patienter quelques minutes, j'arrive tout de suite. D'accord, ok. Bon, je pense que... J'ai bien fait mon entretien, que j'ai préparé, allez, 3 minutes avant. Genre 3 minutes avant, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais dire ? Et voilà, j'ai préparé ça en 3 minutes. Du coup, c'était... En fait, ce que j'ai dit, on aurait dit une intro. Genre, c'est comme si j'avais fait une intro et il manque la suite. Mais le problème, c'est qu'en 3 minutes, voilà, si on m'avait laissé, je sais pas, 15 minutes ou 20 minutes, j'aurais fait un truc énorme, énorme, énorme. On me dit quoi ? Vous méritez l'entreprise, je vous souhaite... Merci, vous êtes... Sympa. Ouais, j'aurais fait un roman, j'aurais fait un truc, je pense que les autres, ils auraient dit, ouais, allez, j'abandonne, je me casse. Malheureusement, j'ai pas eu le temps, mais... C'est pour ça que ça faisait plus un peu brouillon, un peu intro, ce que je disais. Ouais, mais en même temps, j'ai été un peu pris de court, bah, je pense comme tout le monde ici, hein. Vu les réponses des autres, ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire pas grand-chose, je pense que tout le monde a été pris de court, c'est-à-dire que ceux qui étaient à ma droite, ils ont presque rien dit, et le seul qui était à ma gauche, il répétait ce que je disais. Donc, je pense que tout le monde a été surpris un peu, tout le monde s'attendait à ce qu'on vienne, et ce qu'elles disent... Oui, donc, bah, je sais pas, ouais, je sais même pas, en fait. Je pense que personne ne s'attendait à des questions comme ça, ou... Un truc où il faut argumenter, ou quoi. Et je pense que les gens, ils s'attendaient pas à autant de compétitions, aussi. Ils se sont peut-être dit, on va être deux ou trois, ou peut-être un ou deux, et puis ça va se faire en deux-deux, quoi. En tout cas, s'ils donnent la suite droite, c'est mort. Bon, j'ai regardé vos cases judiciaires, vos antécédents. Tout est OK pour vous trois. Monsieur Jones, moi j'ai un problème, il y a... Pour moi, vous n'avez pas assez de prouver que vous étiez motivé pour le poste, donc... C'est vrai qu'il n'est pas motivé, hein. Je vais vous demander de quitter l'entretien. On n'est plus que deux. Ok, pas de souci. Ok. Bonne chance à vous deux, et puis, au revoir. Merci, au revoir à vous. Bonne soirée. Je suis encore en train de réfléchir entre vous deux. Monsieur Lassalle, est-ce que vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît ? Oui. Merci. Tu peux sauter un coup, parce que t'as un... Qu'est-ce qu'elle va me demander ? J'ai le monsieur le procureur qui avait une question pour vous. Oui. Et il voulait vous en faire part en privé. Oui. Oui, exactement. Là, je vous applaudis, c'est que... En fait... Bon discours, bon discours. Mais vous savez ce que je vous reproche à l'heure actuelle ? Oui. Enfin, non. Vous voyez ce qui s'est passé hier ? Oui. On m'a dit que c'est vous que vous avez lancé le boule de feu. Pardon ? Le boule de feu ? Ah oui. C'est vous que vous avez lancé la manifestation. Euh... Aucun... Aucun rapport avec l'entretien d'aujourd'hui. Et non, c'est une fausse... Ah, 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 ah. S'il vous plaît. Votre discours a été merveilleux pour moi, mais sauf que... Derrière ma moustache, j'ai rigolé. La façon comment vous faites votre entretien, et derrière, comment vous cachez votre personnalité, monsieur. Non mais, alors... Excusez-moi, Madame la Présidente. Si je peux me permettre, je ne cache aucune personnalité. Ah oui. Hier, je n'ai absolument rien lancé. Si vous trouvez l'épreuve comme quoi j'ai lancé quelque chose, je m'engage à quitter la ville dès maintenant. Bah, écoutez, je vais vous dire qu'il y a des agents de l'ESPIDI qui ont entendu que c'était vous que vous avez organisé tout ça. Même des gens qui vous ont appelé monsieur la salle président. Oui, et alors ? Vous avez à dire quelque chose sur ça, monsieur ? Oui, oui, j'ai à dire quelque chose sur ça. On m'a posé la question juste avant d'entrer ici. On m'a demandé si je voulais être président. J'ai dit non, jamais je ne volerai la place de Madame la Présidente. Chacun est à sa place. D'accord. D'accord, non, on va laisser ça de côté. Moi, ce que je voulais voir, est-ce que vous avez déjà... J'ai bien apprécié cet entretien. Non, mais monsieur le procureur, on en parlera plus tard, je pense. Non, 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 mais c'était juste pour voir les arguments, qu'est-ce qu'il a... Madame la Présidente, si je peux me permettre, Madame la Présidente, c'est un peu osé de la part de monsieur le procureur ici que je suis allé réconforté hier soir lorsqu'il s'en allait seul sur un pont. Non, et attendez, 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 je vais finir, je n'ai pas fini ma conversation. Madame la Présidente, excusez-moi, j'ai pas la... Excusez-moi de vous couper. J'ai pas les preuves, j'ai rien, mais je comprends pourquoi vous avez lancé ça, si jamais c'est vous. Si jamais c'est vous. Si vous avez tout à fait raison. Pourquoi je vais vous dire que vous avez... Excusez-moi. En toute honnêteté, c'est pas moi, mais terminé. Non mais, si vous dites que c'est pas vous, c'est pas vous, je peux pas vous procher, mais je dis les... Qu'est-ce que j'entends dans les oreilles. Honnêtement, je comprends. On a sorti un mensonge, la Présidente n'était pas au Coran en plus, et d'ailleurs on va sortir un procès... On va faire une conférence de presse pour expliquer un juge aux citoyens. Pour expliquer de tout ça. Mais en tout cas, c'est vrai que hier soir, quand j'étais tout seul, même si j'étais énervé, et je vous ai un peu mis sur le côté, vous avez quand même insisté. Et je veux vous dire que... Je veux juste vous remercier. Pourquoi ? Parce que... Vous me connaissez autant que procureur, mais pas plus qu'au-delà. Et pour le geste que vous avez fait hier, franchement, je vous remercie. Et d'ailleurs, je vous ai remercié aussi votre ami. Euh... Oui, bah... Hier, j'ai pas pu... Oui. Hier, j'ai pas pu parce que... Vous avez pas répondu à votre téléphone, je crois que vous avez déjà pris votre billet d'avion. Du coup, j'avais juste deuil à votre ami. Alors, là, par contre, vous pouvez... Madame la présente. Excusez-moi. Alors... Tommy Vellucci est en bas. Thomas, il y a Thomas qui demande s'il a rendez-vous ou pas. Euh... Il avait, mais il s'est pas présenté à l'heure, donc... On peut repartir. Le retard... C'est annulé. Ok. Euh... Oui, effectivement. Et les deux autres agents qui sont devant demandent s'il y en a encore pour temps ou pas. Euh... Non, non, ça... C'est bon, c'est bientôt terminé. Ok, pas de soucis. Je vais leur transmettre. Ok, merci. Euh... Du coup, on va juste... Oui, allez-y. Je peux répondre à monsieur le procureur. Par contre, monsieur le procureur... Oui, oui, oui. Si vous voudriez bien souligner les bonnes choses, c'est-à-dire que hier, la manifestation, effectivement, j'ai suivi le mouvement, comme la plupart des habitants de cette ville. En revanche, ce que vous avez oublié de souligner, c'est que c'est moi qui ai dit à mon ami de se garer pour venir vous porter assistance. Ah, ça, on ne m'a pas... Il ne m'a pas dit ça. Ben, écoutez, je peux revenir avec lui, hein. On peut demander devant lui. Non, non, non. Non, parce qu'en fait, il ne m'a rien dit de tout ça. Du coup, je vous remercie, en tout cas. Pas de problème. Moi, j'avais une petite question pour terminer l'entretien. Je ne voulais pas en parler devant la personne. Je voulais savoir au niveau de vos problèmes de santé, est-ce que c'est bon pour vos problèmes de mémoire ? Tout va bien. Il ne m'est rien arrivé depuis. Ok, très bien. Je crois que le karma est de mon côté. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes allé voir un médecin pour tout ce qui s'est passé ? Oui, oui, oui. Écoutez, je... D'accord. Je suis allé voir un médecin, j'ai passé des tests psychologiques et vous pouvez demander les résultats. Le directeur m'a dit que c'était excellent et qu'il avait failli pleurer. Failli pleurer ? Oui, il trouvait ça émouvant. D'accord. Alors, je vais vous dire honnêtement, vous êtes vraiment démarqué lors de cet entretien. Je sais que vous connaissez extrêmement bien les lois. Je sais que vous êtes un honnête citoyen. Donc, je vais vous donner le poste. Ce qu'il faudrait faire aussi pour vous, c'est de léguer votre société au plus vite si jamais des gens ont besoin d'organiser des événements. Après, vous m'avez dit que vous aviez déjà trois personnes qui étaient intéressées. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. En ce qui concerne les anciens patrons, j'aimerais juste vous dire qu'on a eu un gros souci au niveau de détournement de fonds, au niveau de blanchiment d'argent, de problèmes de… Voilà. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on va être très à cheval sur les contrôles fiscaux. Et voilà, si vous voulez recruter des personnes, j'aimerais que ces personnes soient clean. Après, c'est vous qui décidez, mais je préfère vous dire qu'on va surveiller tous les comptes de toutes les entreprises. Comme je vous ai dit lors de l'entretien, madame la présidente, je ne suis absolument pas intéressé par l'argent. En plus, je faisais partie des jurés lorsque les PDM, voilà, monsieur le procureur, et donc si je souhaite reprendre… C'est grâce à vous qu'on a su résoudre la moitié des puzzles, hein. Et bien voilà, donc si je souhaite reprendre cette société, c'est vraiment uniquement pour trouver un métier qui me convient mieux et m'occuper des citoyens. Voilà. Ok, parfait. On va finaliser les papiers. Je vais aller voir monsieur Mougarbel pour lui expliquer la situation. Je lui expliquerai que si vous avez besoin de recruter, s'il se présente, s'il se présente. Après, c'est vous qui gérez vos employés. Et ensuite, j'aimerais qu'on reparle du procès parce que je ne vous ai pas dédommagé pour votre participation en tant que juré. Oui. On verra ça juste après. Je vais voir monsieur Mougarbel et puis j'arrive. Monsieur le procureur ? Oui. Entre nous, hier, j'ai quand même bien fait mon travail de citoyen. Bien sûr. Bon, ça va. C'est pour ça que je ne vous le reproche pas.